Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo de l'album Lucky Luke Rodeo. C'est la vidéo numéro 9 et donc il s'agit du pdf page 17 et de la bd page 13. Donc là sur cette image, on est à la fin de la page 12. Ok, on avait déjà lu, on avait déjà parlé, j'avais déjà commenté la page 12 et donc la dernière vignette, celle-ci, que vous voyez là, c'est le commentateur qu'on a ici ou le présentateur de la compétition qui dit éliminé et voici le suivant cactus kid. Donc juste pour se souvenir, on avait cet homme là qui avait été éliminé, il avait été éliminé et donc le compétiteur, le participant plutôt, le participant suivant, c'est cactus kid. Donc voilà, la fin de la page 12 et on enchaîne avec la page 13. Voilà, donc première vignette de la page 13. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une personne là, sur la gauche, un cowboy avec son chapeau. Il est habillé en jaune, habillé en jaune. Visiblement, c'est une personne également qui participe à la compétition, mais pas en tant que participant ou compétiteur, mais plutôt qui aide à l'organisation, qui fait partie peut-être du personnel qui s'occupe de l'organisation de la compétition de Rodeo. Et on voit qu'il est en train d'ouvrir en fait la porte ou bien... Ouais, il est en train d'ouvrir l'enclos. C'est le mot qu'on avait utilisé. Il est en train d'ouvrir l'enclos et en fait là, on se souvient qu'il y a un veau. D'accord ? Une vache, un taureau, un taureau et là, on a un veau. Ok. À droite, on voit cactus kid, le grand cactus kid imposant sur son cheval. On voit, comme d'habitude, qu'il est habillé de la même manière avec sa chemise bleue. Il a un lasso, d'accord ? Il tient un lasso dans sa main gauche et il est sur un cheval. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre à droite là ? Un autre cowboy, visiblement un spectateur, ce qu'on appelle un spectateur, une personne qui profite du spectacle. D'accord ? Spectateur, spectacle. Et je ne sais pas si il est en train de fumer une cigarette ou bien si c'est juste, je ne sais pas, un épi de blé. D'accord ? Du blé, un épi de blé. Je ne sais pas exactement. On ne voit pas très bien. Ce n'est pas très important. Et donc, cactus kid, il dit vas-y petit, lâche la bête. Donc, vas-y petit. Alors déjà, peut-être, commençons par petit. En fait, ce qu'il veut dire en disant petit, il fait référence à cette personne-là. D'accord ? Cet homme-là. Il lui dit hé, petit, vas-y. Donc, tu peux y aller. Vas-y, petit. Lâche la bête. Et lâcher la bête, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire tu peux ouvrir l'enclos pour que la bête soit en liberté, pour qu'elle parte de l'enclos. D'accord ? Lâcher. Avant, elle était dans l'enclos, en captivité. Ok ? En captivité. Et donc, tu peux la lâcher. Tu peux la laisser en liberté. Donc, vas-y petit. Lâche la bête. Juste un truc, la bête, c'est quoi ? Une bête, en règle générale, c'est un animal. Ok ? Une bête. Un animal. Ça peut être aussi, des fois, un monstre. Une bête. Une bête sauvage. Un monstre. Ok. Déjà, un commentaire que je trouve important, c'est le mot petit. Alors, probablement que vous comprenez le mot petit, parce que c'est un adjectif qui fait partie du vocabulaire de base. Ok ? Petit, le contraire de grand. Mais là, dans ce contexte, le fait de dire « vas-y petit », on va dire que c'est une manière un petit peu qui est assez peu respectueuse de s'adresser à cet homme-là. Ok ? C'est pas respectueux. Et vas-y petit, lâche la bête. Si on était dans une situation différente, si Cactus Kid, imaginons, il a 40 ans. Ok ? Et lui, c'est un enfant qui a, je sais pas, 10 ans. Là, ok. Il pourrait dire « est petit ». Ok. Mais cette personne-là, elle a l'air adulte. Ok ? Je sais pas quel âge il a. Peut-être qu'il est jeune, mais c'est un adulte. Donc c'est pas très respectueux de dire « petit ». Et en fait, justement, j'ai envie d'introduire un nouveau mot. Et ce nouveau mot, c'est « condescendant ». Ok ? Là, Cactus Kid, il est un peu « condescendant ». Donc « condescendant », c'est C-O-N-D-E-S-C-E-N-D-A-N-T. Condescendant. Condescendant. Alors c'est quoi « condescendant » ? Condescendant. Qui fait preuve de condescendance, de paternalisme et de supériorité. Qui est infantilisant. D'accord ? Là, Cactus Kid, il fait un petit peu son supérieur. Comme ça, il dit « moi je suis supérieur à toi, je suis plus important que toi et donc je vais pas t'appeler monsieur ou par ton prénom je vais t'appeler petit. » D'accord ? Il est condescendant. C'est un petit peu l'idée du paternalisme. D'accord ? C'est dans la définition. C'est comme si Cactus Kid, c'était le papa et que lui, c'était son fils. Et il dit « Hey petit ! » D'accord ? Il y a quelque chose de supérieur comme ça. Des synonymes de condescendant, c'est par exemple « autun ». Une personne autaine. Donc être autun. Une personne autaine. Supérieur ou aussi arrogant. D'accord ? Arrogant, c'est peut-être plus simple comme mot. Peut-être que vous le connaissez déjà, je pense. Mais donc clairement, on est d'accord que Cactus Kid, c'est un personnage arrogant. Mais donc vous pouvez rajouter ça à votre vocabulaire. C'est le mot condescendant. Il est condescendant. Il se croit, Cactus Kid se croit supérieur à cette personne-là. Donc voilà. On passe à la deuxième vignette de cette ligne. Parti. Ok. Donc sur la deuxième vignette, on a la transition. Donc là, il se préparait. Et là, en fait, on voit sur la deuxième vignette que le veau, d'accord ? Le veau, il est déjà parti. Donc il est pas en liberté. Mais il est lâché, on va dire, on pourrait dire dans l'arène. Dans l'arène ou sur le terrain, sur le terrain du rodéo. Et on voit qu'il est un peu en train de galoper comme ça ou de partir, de s'enfuir. Il s'enfuit de l'enclos. Et directement sur la droite, on voit Cactus Kid qui est sur son cheval, qui le poursuit. D'accord ? Il le poursuit. Donc ça, c'est le veau. Et ça, c'est Cactus Kid. Et il le poursuit. D'accord ? Il le suit. Et il utilise, grâce à son... grâce à son bras droit, avec son bras droit, il utilise un lasso. D'accord ? Ça, c'est un mot qu'on avait déjà vu. Il utilise son lasso pour tenter d'attraper le veau. Et il y parvient. Il réussit. Il y parvient. Parvenir. Parvenir. Réussir. Donc, il y parvient. Il est réussi. Ok ? Il y parvient. Il attrape le veau, visiblement. En tout cas, on voit que le lasso passe autour du coup. Ok ? Le lasso, il passe autour du coup du veau. Donc, a priori, c'est un succès à la première tentative. Voilà. Que dire d'autre sur cette ligne ? On voit des spectateurs ici au loin. Au loin. D'accord ? Ils sont un peu loin. Au loin. On voit des spectateurs au loin. On a un chapeau noir ici. Chapeau blanc. Chapeau blanc. Là, un spectateur sans chapeau. Ce qui est, ce qui n'est pas très courant dans les Lucky Luke. Généralement, dans les Lucky Luke, tous les personnages ont des chapeaux. En tout cas, tous les hommes ont des chapeaux. Et même les femmes ont souvent aussi des chapeaux. Donc, je ne sais pas. Peut-être que c'est un personnage sans chapeau. Là, on voit visiblement, probablement un taureau. Peut-être un cheval ici. Je ne sais pas exactement. Ils sont un peu cachés. D'accord ? Ils sont un peu cachés par une barrière, par l'enclos. Ok ? Je crois qu'on est bon. On va passer à la deuxième ligne. Alors, là, on arrive à la première vignette de la deuxième ligne. Et je vais être honnête, je ne sais pas trop comment interpréter la vignette. Si je lis à haute voix, donc c'est toujours Cactus Kid là, qui s'arrête, qui s'arrête avec son cheval, il l'ordonne, il essaie de contrôler son cheval et de le faire s'arrêter. D'accord ? Il se penche en arrière. Là, je me penche en avant. Et là, il se penche en arrière pour essayer de stopper le veau. Et il dit... Oh ! Libellule ! Alors là, je ne sais pas. Et peut-être que je vais vous demander à vous comment vous interprétez ça. Je ne comprends pas vraiment. Déjà... Oh ! Est-ce que c'est quoi ? C'est... Oh ! Oh ! Ou bien... Oh ! Oh ! Un petit peu... Qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il est surpris ? D'accord ? Il a du mal, il est un peu en difficulté. Il fait... Oh ! Ou est-ce qu'il dit... Oh ! Attention ! Oh ! Oh ! Déjà, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Dites-moi ce que vous pensez. Et une libellule, juste, c'est un insecte. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, donc je vais vous mettre une photo là, juste en dessous. Je vous mets une photo d'une libellule. D'accord ? Alors moi, j'ai deux interprétations possibles, mais je ne suis pas sûr. Peut-être que déjà, il dit libellule parce qu'il a envie de dire quelque chose de vulgaire. Il a envie de dire... Putain ! Oh ! Putain ! Ok, il est surpris, donc il dit... Oh ! Et à la place de dire le mot qui commence par P, que je viens de dire, qui est vulgaire, eh bien peut-être qu'à la place, il dit libellule. Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'il dit... En fait, il fait référence au veau et il l'appelle libellule comme si c'était un petit insecte. Donc encore une fois, une idée un peu de condescendance, comme ça un peu... Eh ! Petit veau, t'es tellement petit que tu es comme un insecte. D'accord ? Moi, je suis supérieur à toi. Donc c'est un peu mes deux interprétations. C'est un peu... Wow ! Libellule ! Je suis en difficulté. Donc je dis... Oh ! Putain ! D'accord ? Ou bien... Oh ! Libellule ! Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Ou peut-être qu'il y a d'autres interprétations possibles. Ok ? Je ne sais pas. Je... Franchement, je ne sais pas. Donc voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous pouvez. Dans tous les cas, d'accord ? Dans tous les cas, ça ne change pas la situation. Dans tous les cas, la vignette suivante, on voit bien que le veau, il a été attrapé. D'accord ? Donc que ça a été un succès pour Cactus Kid. Il a réussi à attraper, à arrêter et même à faire reculer ou en tout cas à ramener. Cactus Kid, il ramène le veau vers lui. D'accord ? Cactus Kid ramène le veau vers lui. On voit là, le veau même, il est en l'air. D'accord ? Il n'est pas... Il n'est pas au sol. Ça, c'est le sol. Non, il n'est pas au sol. Il est vraiment en l'air. Ok ? Il est tiré en l'air. Et là... Alors, peut-être juste avant de passer à la suivante, on voit les spectateurs, les spectateurs là, on voit les spectateurs là qui sont... Ok ? On voit leur visage un peu comme ça vers le haut, vers le ciel un peu. Parce que justement, le veau est en l'air et ils sont... Wow ! En tout cas, au niveau de leur expression, ils sont très très impressionnés. Ok ? Ils sont surpris mais encore mieux, ils sont impressionnés. Ils doivent se dire, wow ! Cactus Kid, il est... Il est peut-être arrogant, il est peut-être condescendant, il est peut-être hautain. Mais en tout cas, il est... Il est doué. Ok ? Il sait ce qu'il fait. Il est... Il a un certain talent en rodéo. Donc, wow ! Et on va enchaîner avec la dernière vignette de la ligne. Donc, la dernière vignette, on voit la transition entre la deuxième. Donc, le veau qui est tiré, qui est ramené vers Cactus Kid en l'air et qui atterrit. Il atterrit là. Donc ça, c'est la terre. Il atterrit. Ok ? Il atterrit. J'utilise cette expression, c'est comme pour en avion. D'accord ? Décoller et atterrir. Ok ? Décoller. En avion, il décolle. Après, il fait son vol et après, il atterrit. Ok ? Il arrive à terre. À terre. La terre. D'accord ? Donc là, on voit le veau qui atterrit. Qui est atterrit au sol et il s'écrase. Comme ça, il est un peu... Ok ? Il est un peu écrasé. Voilà. Il est un peu écrasé. Comme ça, on voit ses quatre pattes. Une patte, deux pattes, trois pattes, quatre pattes. Un peu écrasé, comme ça. Et on voit Cactus Kid qui se dirige vers le veau pour visiblement lui attacher les pattes. Ok ? On se souvient que c'est une des conditions de l'épreuve. C'est que non seulement il doit l'attraper, mais il doit aussi lui accrocher les quatre pattes. Donc voilà pour cette ligne. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire. Ouais, on va passer à la suivante. Donc, vignette suivante. En effet, la prédiction, l'anticipation était bonne. En effet, c'est ça. Cactus Kid est en train d'attacher les pattes du veau, de les ligoter, d'attacher ses pattes. On voit le veau là, visiblement. On voit sa langue. Ok ? On voit sa langue. Il a la langue pendue. Là, j'ai la langue dans ma position normale. Là, j'ai la langue pendue. Ok ? La langue pendue. Il a la langue comme ça, pendue. La langue qui sort de sa bouche. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il est un peu KO. Ok ? KO. Il est un peu KO. Il est vaincu. Il va plus résister. Ok ? Il va plus essayer de résister. Il est KO. Et donc, Cactus Kid, très satisfait, visiblement, avec un visage sérieux, mais probablement très satisfait, qui attache. D'accord ? Il attache les pattes du veau. Et on enchaîne avec la suivante. Et là, on a Cactus Kid dans une position un peu... Ha ha ! Vous ne voyez pas tous mes bras, mais... Enfin, vous voyez Cactus Kid. Ha ha ! Très, très satisfait, en tout cas. Un langage non-verbal comme ça de... Ha ! De satisfaction. Et le commentateur qui dit... Je vais juste boire un coup. N'oubliez pas de boire un coup. Santé. Le commentateur qui dit... Maîtriser en 20 secondes. D'accord ? Toujours avec son mégaphone. On le voit, même si c'est petit. Mais on voit, il utilise son mégaphone pour parler à toutes les personnes qui sont en train d'assister à la compétition. Et donc, maîtriser en 20 secondes. En gros, il dit que Cactus Kid a maîtrisé, il a dominé, il a contrôlé, il a pu... Il a pu contrôler, il a pu... Ouais, dominer, maîtriser, soumettre. Un autre mot, ce serait soumettre. D'accord ? Il y a eu une soumission. Donc, Cactus Kid a été supérieur au veau. D'accord ? Il a pu le soumettre. Il a pu le dominer. Il a pu le maîtriser en 20 secondes. D'accord ? Donc, c'est un bon score. C'est un très bon score. Et voilà, donc, le commentateur. Maîtriser en 20 secondes. On voit que Cactus Kid a son pied. Il a son pied comme ça sur le veau. Et donc, il tend les bras. Là, j'ai mon bras qui est plié. Et là, je tends mon bras. D'accord ? Tendre. Le bras plié et je le... Je vais faire avec l'autre. Voilà. Bras plié et je tends mon bras. Ça, c'est tendre mon bras. Donc, il tend les bras comme ça. Ha ha ! Ha ha ! Là, je voulais juste utiliser un mot. En fait, on va regarder la vignette suivante. On va terminer la ligne. Regardez la vignette suivante. Donc là, Cactus Kid, il continue un petit peu le spectacle. Il est sur son cheval. Il prend son chapeau et il le lève comme ça. Ha ha ! Ha ha ! Donc, visiblement très satisfait. Et j'aurais même envie de dire un peu plus. Et je vais justement introduire un nouveau mot, même si vous le connaissez peut-être déjà. Je l'ai déjà utilisé dans des vidéos. Et c'est le verbe frimer. Frimer. F-R-I-M-E-R. Frimer. Donc, frimer, c'est avoir comme objectif d'impressionner, d'épater quelqu'un ou bien un groupe de personnes. Et c'est... Frimer, c'est se donner de l'importance. D'accord ? Ouais, moi je suis très très fort. Ok, frimer. Donc là, on voit vraiment sur cette ligne, on voit que Cactus Kid, il est en train de frimer. Parce que c'est pas simplement, merci, merci beaucoup, j'ai obtenu un bon score. On voit que sur ces deux vignettes-là, il est vraiment en train de dire, merci beaucoup, merci. Ok, frimer. Juste un truc sur le verbe frimer. C'est pas un verbe qui est positif. D'accord ? Frimer, généralement, c'est quelque chose de négatif. Ça a une connotation, on dit ça en français, ça a une connotation négative. Ok ? Généralement, dire, ah, il a frimé, c'est pas positif. C'est quelque chose de négatif. C'est justement, ça montre de l'arrogance. D'accord ? Le fait de frimer, ça montre un peu d'arrogance. Un petit peu d'arrogance. C'est un peu négatif. Ok, on va enchaîner déjà avec la dernière ligne. On enchaîne. Donc, dernière ligne de la page 13. Et on a donc Cactus Kid, toujours on le reconnaît, qui parle avec son complice, son partenaire, son complice, son ami. Peut-être qu'ils sont amis. Voilà, je sais jamais vraiment comment décrire leur relation, mais je dirais plutôt son complice. Ils sont complices parce que les deux, ils font des choses qui sont un petit peu illégales. Donc, complice, pourquoi pas. Tu as fait ce que je t'ai dit, le galeux ? Oui, patron, c'est fait. D'accord. Tu as fait ce que je t'ai dit ? Alors, là, en fait, ça fait référence à ce moment-là. Je vais le retrouver. Donc, ça fait référence à la page 11. On avait vu, écoute le galeux, voici ce que tu vas faire. Ok, boss. Donc, c'était un espèce de plan secret, une idée qu'avait Cactus Kid, probablement pour que, quelque chose de, quelque chose pour que Lucky Luke soit en difficulté. D'accord ? Quelque chose de méchant, de cruel peut-être, mais en tout cas pour que Lucky Luke ait de la difficulté durant la compétition. D'accord ? C'était son plan, son idée. Nous, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas. Alors, je reviens là où on était. Donc, il dit, tu as fait ce que je t'ai dit, le galeux ? Donc, est-ce que tu as fait ce que tu devais faire pour notre plan secret ? D'accord ? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire ? Tu as fait ce que je t'ai dit, le galeux ? Juste, je vous rappelle que le galeux, c'est le pseudonyme. C'est le surnom, le pseudonyme, le surnom de cet homme-là. Et donc, l'homme en question, le complice de Cactus Kid, l'homme qui s'appelle le galeux, d'accord ? Le galeux, il dit, oui patron, c'est fait. D'accord ? En d'autres mots, ça veut dire, oui, je l'ai fait. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai fait ce que j'avais à faire. Voilà. Et la vignette suivante, on voit, donc, Cactus Kid de dos, on le reconnaît avec sa chemise. Et le galeux de dos, on le reconnaît avec sa barbe noire. Vous voyez là la barbe ? On la retrouve ici. On voit aussi la forme de son nez. On peut dire qu'il a un nez un peu crochu, ok ? Un peu crochu comme ça, un nez un peu crochu qui retombe vers le bas. Donc là, on voit son nez aussi. Donc, Cactus Kid et le galeux, on les voit de dos, d'accord ? Pas de face où on voit leur visage, pas de face, mais de dos. On voit leur dos. Donc, on les voit de dos, ils sont en train de regarder ce qui se passe durant la compétition. Et le présentateur, au loin, d'accord ? Je réutilise cette expression. Le présentateur, au loin, qui dit À présent, ladies and gentlemen, voici Lucky Luke. Ok ? À présent, donc maintenant, mesdames et messieurs, voici Lucky Luke. Donc, Lucky Luke va participer. Donc, il va concourir pour le deuxième ou troisième round. Je ne me souviens plus. Mais donc, maintenant, c'est à Lucky Luke. Et là, Cactus Kid dit Ha 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 ! On va rire ! Ok ? Donc, je vous rappelle bien sûr que rire, c'est ha 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 ! Donc, on va rigoler, on va rire. En gros, Cactus Kid est satisfait parce que le galeux a fait ce qu'il devait faire. Encore une fois, nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est un peu une surprise pour nous, ok ? Nous, on est les lecteurs. On lit la BD Lucky Luke. Mais on ne sait pas ce que c'est le plan secret de Cactus Kid et du galeux, d'accord ? On ne sait pas ce que c'est leur plan secret. Donc, Cactus Kid dit Ha ha ! On va bien rigoler, on va bien rire, on va bien se marrer. Ok ? Ça va être cool. Mais nous, on ne sait pas. C'est une surprise pour nous. Ok. Je voulais juste dire un truc pour le vocabulaire, pour enrichir un peu votre français. Juste un truc, déjà, un commentaire. Tu as fait ce que je t'ai dit, le galeux. Alors, quand on écrit, on dit en effet Tu as. Tu as. Ok ? Toujours, généralement, quand on écrit, on dit Tu as. Mais c'est vrai que quand on parle, on dit toujours Ta. D'accord ? Donc, à l'écrit, Tu as. Et à l'oral, Ta. Ta. Ce n'est pas grave si vous dites Tu as à l'oral. Mais essayez d'écouter autour de vous. Les gens, ils ne disent pas Tu as. Ils disent Ta. Très souvent. La grande majorité des gens disent Ta et non pas Tu as. Voilà. Juste un commentaire. Et je voulais introduire un autre mot. C'est, en fait, le mot carreau. D'accord ? Là, on voit, donc, Cactus Kid de dos. Et on le reconnaît aussi grâce à sa chemise. D'accord ? Sa chemise à carreaux. Ça, c'est ce qu'on appelle des carreaux. Vous voyez ? Ça, c'est un carreau. Ça, c'est un autre carreau. 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 D'accord ? Donc, c'est une chemise à carreaux. Et je voulais juste, en fait, parler de ce mot carreau. Alors, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Donc, un carreau, ça peut aussi être utilisé, par exemple, dans une cuisine. D'accord ? Dans une cuisine, souvent, le sol, il est fait de carreaux. Donc, une définition pour ça. Carreau, c'est des pavés. Non, des espèces de pavés. Utilisés pour carreler. Pour faire le carrelage. Pour faire le sol. D'accord ? Donc, pavés, utilisés pour carreler un sol. Donc, un carreau, ça peut être aussi cette espèce de carré que vous trouvez dans des cuisines. Pourquoi ? Parce que c'est très facile à laver. Dans les cuisines, on cuisine. Très souvent, on renverse de l'eau. Par exemple, il y a un verre et on renverse. Ça, c'est renversé. Regardez, je vais renverser un peu d'eau là-haut. Oh ! J'ai renversé, j'ai renversé un peu d'eau sur ma main. Renversé. Donc, souvent dans les cuisines, on renverse des choses, on cuisine. Désolé. Et du coup, il faut pouvoir nettoyer. Donc, le carrelage, les carreaux, c'est facile à nettoyer. D'accord ? Les carreaux. Une autre définition de carreaux, ça peut être aussi les fenêtres. Donc, les vitres. Ok ? Donc, par exemple, laver les carreaux. Dans une maison, laver les fenêtres. Laver les carreaux. C'est une autre définition de carreaux. Maintenant, carreaux, dans le sens de fenêtre, dans le sens de vitre, c'est pas très fréquent. Moi, je trouve que c'est un peu... c'est pas très utilisé en français, je dirais. Et un autre sens de carreaux, c'est quand on joue aux cartes, on a par exemple l'as de carreaux. D'accord ? L'as de carreaux. Donc, je vous rappelle, pique, trèfle, cœur et carreaux. D'accord ? C'était juste pour le mot carreaux. Il faut que je boive parce que je suis en train de m'étouffer. Ok, on enchaîne. On continue avec la dernière vignette de la page. Et donc, la dernière vignette, c'est Lucky Luke qui se dirige vers son cheval, Jolly Jumper. Jolly Jumper, il est en train de manger. Il est en train de manger du foin, de la paille. Du foin, du foin. Il mange plutôt du foin, pas de la paille. Donc, c'est du foin parce qu'il peut en manger. Il mange du foin. Et donc, Lucky Luke lui dit, en scène pour le deuxième acte, Jolly Jumper. Alors là, c'est intéressant. Il utilise un petit peu des expressions de théâtre. D'accord ? En scène. D'accord ? Une pièce de théâtre, elle a lieu sur scène. Donc, en scène pour le deuxième acte. Et dans une pièce de théâtre, on a le premier acte, deuxième acte, troisième acte, etc. C'est juste une expression pour dire, allez, c'est le deuxième tour. C'est la deuxième épreuve de la compétition. Donc, en gros, il dit, Jolly Jumper, on se prépare pour la deuxième étape de la compétition. D'accord ? En scène pour le deuxième acte, Jolly Jumper. Et Jolly Jumper, je ne sais pas comment interpréter, mais peut-être qu'il dit, oh déjà ? Bon, ok. Voilà la fin de la page 13. Alors, juste un truc, il y avait peu de vocabulaire dans cette vidéo. Donc, j'aimerais rajouter un mot de vocabulaire. Et le mot que j'aimerais rajouter, c'est cet accessoire-là, cet objet. C'est ce qu'on appelle un seau. Un seau. Ça s'écrit S-E-A-U. Un seau. Un seau, c'est quoi ? C'est un récipient utilisé pour transporter divers matériaux. D'accord ? Des matériaux divers. Donc, récipient utilisé pour transporter divers matériaux. Exemple, un seau d'eau froide. Ok ? Un seau d'eau. Et ce qui est intéressant là, c'est que seau, d'accord ? La prononciation, seau. Il y a des homophones. Ce qu'on appelle des homophones. C'est-à-dire des mots qui se prononcent aussi seau. Mais c'est pas le même mot. D'accord ? Le son est le même, mais l'orthographe et le sens n'est pas le même. Des homophones. Donc, ça c'est un seau, mais on peut aussi dire un seau. Un seau, par exemple, sur un document officiel, vous pouvez avoir un seau. D'accord ? Je vais vous mettre une image, un seau, pour attester qu'il s'agit d'un document officiel. Que c'est un document qui est officiel, qui est valable. D'accord ? C'est pas une copie. C'est pas un faux, c'est un vrai document, un seau. On a aussi le mot il est seau, elle est saute. D'accord ? Un seau, une saute. Et ça, ça veut simplement dire quelqu'un de stupide. D'accord ? Un seau, une saute. Une personne stupide. Et finalement, on a saut, S-A-U-T. Et ça, probablement que vous le connaissez parce que ça vient du verbe sauter. D'accord ? Sauter. Donc un seau, c'est simplement, si ça c'est un petit bonhomme et qu'il fait... C'est un seau. D'accord ? Il a sauté, il a fait un seau. Donc faire un seau. Voilà. C'est juste pour enrichir votre français, pour faire des connexions comme ça de vocabulaire. Là, on a vu, donc, quatre mots différents. So, so, so et so. La prononciation est exactement la même. D'accord ? Mais les quatre sens sont différents. Et donc là, sur cette image, c'est so, s, e, a, u. Ok ? Donc en fait, la vignette se termine comme ça et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est vraiment un peu... Il y a beaucoup de suspense. Là, on se dit, ah ! Mais c'est quoi le plan secret de Cactus Kid et du Galeux ? C'est quoi leur plan secret ? On veut savoir. On veut savoir ce que c'est le plan secret. On a un peu peur. On a un peu peur. Non, non ! Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va arriver à Lucky Luke ? Qu'est-ce qui va se passer ? Non ! Ok, on ne sait pas. C'est un mystère. C'est... Voilà. C'est le suspense. D'accord ? Donc, voilà. On va juste faire très rapidement la révision de vocabulaire. Donc, dans cette vidéo, on a vu le mot condescendant. Condescendant, c'est quelqu'un qui se sent un peu supérieur, comme ça. Qui fait preuve de condescendance, de paternalisme et de supériorité. Qui est infantilisant. Qui prend les gens pour des enfants. Ok ? Ensuite, on a vu le verbe frimer. Frimer, c'est se donner de l'importance. Ouais, moi je suis très important. Frimer. Ok ? Avoir comme objectif d'impressionner et d'épater quelqu'un ou un groupe de personnes. C'est négatif. Frimer. Ensuite, on a vu les carreaux. Alors, un carreau. On peut dire une chemise à carreaux. D'accord ? Mais c'est aussi ce qu'on utilise dans une cuisine. Les carreaux. Ça peut être aussi les carreaux d'une fenêtre. Donc, les fenêtres. Mais ça ne s'utilise pas très souvent. Et c'est aussi, quand on joue aux cartes, une des couleurs. Ok ? Une des quatre couleurs d'un jeu de cartes. Et finalement, on a vu un seau. Un seau, c'est ça. C'est un récipient utilisé pour transporter divers matériaux. Par exemple, un seau d'eau froide. Ok ? Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Et moi, j'ai du coup une question. C'est simplement, qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? D'accord ? C'est-à-dire, c'est quoi le plan secret de Cactus Kid et du Galeux ? C'est quoi leur plan secret ? Moi, personnellement, quand j'ai préparé la vidéo, je n'ai pas lu la page 14. Donc, je ne sais pas. Donc, donnez-moi en fait, en commentaire, écrivez-moi vos hypothèses. Qu'est-ce que c'est le plan secret ? Lisez pas la BD, ok ? Continuez pas la BD, arrêtez-vous. Essayez de réfléchir et de faire des hypothèses. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être qu'ils ont essayé de... Peut-être qu'ils ont essayé de faire quelque chose avec le veau. Peut-être qu'ils ont donné quelque chose au veau pour qu'il soit extrêmement excité. Qu'il soit... Qu'il devienne complètement fou. Qu'il soit très très agité. Ok ? Peut-être qu'ils ont fait quelque chose au veau. Je ne sais pas. Ce serait mon hypothèse, ok ? Moi, mon hypothèse, c'est qu'ils ont fait quelque chose au veau pour que ce soit encore plus difficile pour Lucky Luke d'attraper le veau. Que ce soit difficile pour Lucky Luke de l'attraper. Voilà. Donnez-moi votre hypothèse dans les commentaires. Encore une fois, j'aimerais vraiment remercier les gens qui me soutiennent sur Patreon, sur Paypal et aussi grâce au Super Thanks. Vous avez juste en bas de la vidéo, c'est là pour vous, il y a une option Super Thanks où vous pouvez me donner un petit pourboire, me payer un petit peu d'argent pour m'encourager avec mon projet de chaîne YouTube. Donc voilà, c'est très fortement apprécié. Un grand merci. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, bon après-midi, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Dans tous les cas, passez une bonne fin de journée. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501